bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler pairing binôme duo quels sont les meilleurs duo archers infanterie et cavalerie pour l'open field pour le swarming pour les rallies bref tout dans cette vidéo vous permettra de savoir quels sont les meilleurs commandants à monter avec le meilleur stuff mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour les informer de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos les screens que je vais vous montrer là vous les retrouvez sur le discord dans la section screen rock et bien plus d'infos de tips bref tout est sur le discord les amis ne perdons pas de temps on est en pleine maintenance ça vous permet de vous focaliser sur les binômes et on va commencer par vraiment les documents sont extrêmement bien fait par les archers avec le petit copyright qui va bien pour tous ces documents celui des archers par exemple made by azen du 1365 très très lourd avec un petit crédit à perry et notre ami archer daddy que je ne connais pas d'ailleurs bref mais en tout cas du très lourd le 1365 qui a forcément les meilleurs binômes et qui se remplit de tests bref parlons de ce classement de ces binômes proposés vous le voyez déjà ils sont tous faits selon le même mode une marche deux marches trois marches quatre marches et cinq marches si vous êtes un dingue des archers et vous voulez sortir cinq fils archer alors attention en fin de vidéo je vous montrerai aussi des troupes mixtes avec les différentes types d'unités que vous pouvez sortir et les combinaisons vous pouvez choisir vous le verrez c'est extrêmement intéressant également donc et c'est surtout beaucoup plus viable que sortir cinq marches si vous devez sortir une seule marche archer le meilleur binôme avec un petit tag dps commandeur support commandeur vous retrouverez ça sur tous les guides que je vais vous montrer donc le meilleur binôme en archer actuellement en open feed et bien évidemment sans aucune surprise boadissé avec zugliang évidemment c'est les boss de l'open feed moi personnellement je vous conseille de ne sortir qu'une seule file en archer parce que ça reste quand même des unités fragiles mais qui font extrêmement mal si vous voulez sortir de fil vous allez vous diriger tout simplement vers boadissé avec ysg moi c'est le binôme que je sortais jusqu'à avoir zugliang c'est un binôme très très solide en alternative vous avez boadissé avec artémis première très utilisée également et en seconde file on dissocie en fait les deux meilleurs un boadissé et zugliang vous sortez zugliang avec henri 5 ou nabucodonosor premier ça fait aussi le taf moi j'ai déjà vu du zugliang avec gilgamesh ça fonctionne également trois marches ça commence à devenir fanatique des archers boadissé artémis première zugliang nabucodonosor et là cette fois on fait le swap avec henri 5 henri 5 ysg il ya d'autres combinaisons qui existent bien évidemment mais celles-là sont celles qui nous préconisent quatre marches boadissé artémis première zugliang nabucodonosor henri 5 avec ysg et voilà gilgamesh et le retour du passé de l'un des premiers commandants archers du jeu à savoir thomiris qui est sorti il ya très longtemps il ya quatre ans avec edouard edouard que je déteste bien évidemment je déteste parce que je l'ai monté et il est éclat taxe comme vous le savez je vous le dis à chaque fois cinq marches boadissé artémis première zugliang nabu henri 5 ysg cette fois on a sirius avec ramsès ramsès aussi qui est sorti juste après edouard si je dis pas de bêtises ou honda et gilgamesh thomiris évidemment si vous sortez cinq marches comme ça archer ce serait oufissime vous faites que des archers ensuite pour soir mais alors on m'a déjà posé la question qu'est ce que le swarming le swarming c'est le fait d'attaquer directement un bâtiment sans rallye vous attaquez une ville vous attaquez un bastion vous attaquez une porte sans rallye directement avec vos troupes ça s'appelle soir mais les meilleurs combos en swarming sans surprise boadissé zugliang les big boss gilgamesh henri 5 je confirme vous pouvez même tenter un petit boadissé henri 5 ça fonctionne aussi et gilgamesh thomiris et pour le siège of orléans oui pour le siège of orléans pour ceux qui avaient qu'à là il faut des combos particuliers ils vous disent de prendre une conseille de prendre zugliang avec ysg je suis d'accord avec eux la puissance et la zone avec le boeuf 30% hp et 30% ms c'est ce qui serait le plus efficace selon eux alors là pour le coup je peux pas vous donner mon avis 1 même si je leur fais pleinement confiance et ça me paraît logique d'avoir ce combo zone puissance puisque je n'ai jamais fait pour le moment orléans on passe à présent les amis au second screen qui va concerner et qui va c'est sûr tous vous intéresser puisque ce second screen va concerner l'infanterie regardons tout de suite donc l'infanterie cette infanterie elle est lourde elle est très utilisée dans rock je ne sais pas si c'est pas les unités les plus utilisées l'infanterie infanterie ou cavalerie je dirais ça se vaut un peu vous utilisez énormément ces commandants et c'est les questions que j'ai le plus souvent sur l'infanterie une seule marche pareil dps commandeur vous voyez les deux sont en rouge guan avec six pio dans cet ordre là c'est très important on ne peut pas mettre guan en secondaire évidemment dû à ses skills si pio cette fois en secondaire c'est le meilleur binôme au attention attention je le redis là 7 ces documents même s'ils ne ressortent que maintenant vraiment de manière large il date du 18 août nous n'avions pas la sortie ni de l'iu à ce moment là ni de la futur commandant qui arrive la semaine prochaine sur le global à savoir gorgo donc il y aura des petites adaptations des petites mises à jour car le meilleur binôme n'est plus maintenant guan avec six pio mais il faudrait utiliser l'iu qui semblerait très performant notamment avec gorgo s'envoie du très très lourd et ça serait le futur la future méta on en reparlera dès qu'on aura plus de tests je vous ai déjà montré des tests dans une vidéo en début de semaine mais on en reparlera à ce moment là donc une seule marche guan six pio ou gorgo liu évidemment deux marches si vous n'avez ni si vous n'avez pas encore liu c'est guan avec sargon après vous pouvez avoir d'autres pairings guan avec onda guan avec shiok guan avec alex guan avec alex ça fonctionne très bien et de l'autre côté si pion taric ça reste le best mais si pion honda surtout si pion med med n'oubliez pas med med avec la relique du muséum ça fonctionne très très bien sur trois marches alors là deux marches c'est courant moi je fais souvent du guan avec alex et du si pion avec med med ça fonctionne ça envoie du lourd ça vaut pas si pion taric mais c'est très puissant trois marches guan honda ou shiok ou les nouveaux commandants un prius ou enfin là c'est pas un nouveau pacal ont sinon on peut avoir du si pion taric toujours si pion taric avec les mêmes variantes et on finit toujours avec sargon qui reste un bon commandant et le retour à darald au milieu de tout ça quatre marches alors là quatre marches ça commence à devenir plus tendu si pion honda ou shiok ou n'importe lequel des deux autres si pion taric troisième sargon et voyez regardez qui arrive sargon et raclès ça fonctionne moi j'ai même déjà vu des si pion héraclès ou des guan héraclès ça marche pas mal et harald alexandre ou héraclès si vous l'avez laissé avec shiok pour sargon cinq marches là on commence à être obligatoirement dans des binômes avec du support puisque on y a pareil que pour quatre marches et trajan avec héraclès ou etel fleda en swarming combo guan si pion ou sargon ou si pion taric alors là pour le coup moi sur le swarming je vous conseille vraiment si pion taric ça fait vraiment des ravages ça défonce vraiment très très costaud ce binôme là c'est celui que je vous recommande même si c'est sûr que guan si pion ça fonctionne plutôt très bien vous le remarquez on est sur des binômes plutôt exclusif 1 et mono troupe on passe pour finir à la cavalerie avant de faire des mixtes et voir quels sont les meilleurs 3 4 5 marches 6 marches 7 marches qu'on peut sortir qu'on peut espérer pour tout éclater on passe à la cavalerie ce document je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente donc on va être un petit peu plus succinct sur celui là donc la cavalerie évidemment évidemment nefsky jeanne d'arc zéro surprise c'est les boss de l'openfield et boss de l'openfield jusqu'à gorgo liu encore une fois attendons d'avoir plus de rapports en deux marches un nefsky jeanne on dit on dit c'est aussi pas et on sort hq avec william très solide avec différentes variantes évidemment nefsky avec menmed je savais même pas que ça existait mais avec mina j'avais déjà vu hq avec menmed aussi ou avec mina aussi ça fonctionne même avec heracles ça fonctionne trois marches on a toujours envoyé un nefsky jeanne d'arc on ne les dissocie jamais ils sont toujours ensemble sur trois quatre cinq marches donc on a toujours hq william xi fait son apparition là pour la troisième marche avec justinian pareil on reste avec un binôme comme celui là et après ça se décline on va pas aller jusqu'au bout comme je vous ai dit je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo et vous pouvez retrouver c'est ces documents sur le discord les swarming combos sont toujours intéressants puisque nefsky a été dissocié de jeanne pour être mis avec william hq avec jeanne ou william également mais même on retrouve justinian avec zi ça fonctionne et l'apparition de chandragupta avec mina alors oui je vous conseille pas moi là si je devais vous en conseiller je vous dirais vraiment nefsky avec jeanne ça marche très bien ou zi justinian zi avec notre ami mina si vous n'avez pas la chance d'avoir les derniers commandants hq avec jeanne ça fonctionne aussi là cela j'ai quasiment tous testés et ça marche très très bien on va passer à ce qui est le plus réaliste et le plus vrai dans la vraie vie avec du multi troupe pairing du multi commandant pairing et non plus du mono troupe puisque qui va sortir cinq marches d'une d'une même d'une même unité je pense personne regardez donc on passe cette fois au cumul de tout à une sorte de synthèse vraiment très bien fait encore une fois ce document merci au 13 65 vous avez tous les crédits en bas de chaque screen la best open feed marche aujourd'hui si vous voulez avoir le top de cinq marches avec les bijoux et la formation si vous devez retenir qu'un seul document c'est vraiment celui là vous sortez cinq marches il ya plusieurs variantes soit deux infanteries deux caves un archer une infanterie deux caves deux archers deux infanteries une cave deux archers je vous conseille évidemment de faire deux infanteries deux cavalerie et un archer évidemment sur ce document étant plus récent on voit apparaître l'iu qui est là vous le voyez un très bien positionné pas encore gorgo puisque cette synthèse 1 et le document le plus récent qui a été produit il date celui là du 7 octobre 2023 donc regardons premier binôme il nous met la formation 1 vous le mettez en formation en pointe de flèche 1 et regardez les bijoux vous mettez guan sipio avec une variante d'auxiliaire vous pouvez mettre c'est ça qui est drôle mais met zenobia très étonnant d'avoir zenobia en variante où on a tomiris aussi franchement je suis étonné par ses propositions de variante mais pourquoi pas on a donc l'anneau et la dague comme bijoux évidemment sur guan pas de surprise c'est ce que j'ai vous pouvez avoir l'anneau ou la corne de brune ça ça fonctionne évidemment donc première troupe guan sipio deuxième binôme deuxième team vous allez avoir tarik avec liu ou sargon avec liu ça fonctionne mais sargon liu regardez ses bagues plus le petit tambour 1 qui le propose alors que tarik liu on est plus classique la note d'un nation avec la corne donc très bon binôme les deux font encore avoir ses commandants sachant que là sur les quatre on a qu'un qui est un ancien guan dur d'avoir en tant que middle spender ou free player impossible mais même en middle spender d'avoir ses quatre commandants déjà expertisé 5 et 5e non troisième unité cette fois on passe aux archers toujours anneau corne voyez ainsi vous devez investir sur deux bijoux c'est vraiment l'anneau et la corne qu'on voit tout le temps juste avant sur tarik on est sur une formation différente vous l'avez juste en dessous sur boadissé et zugliang on est en pointe de flèche encore une fois et on a le meilleur binôme vous pouvez avoir une option inférieure dps en le mettant avec ysg on passe à présent aux deux derniers binômes infantiles en cavalerie hq avec william ou honda c'est moins bien évidemment et nefs qui avec jeanne du solide en tout cas ces deux binômes les deux ont l'anneau de danation les deux sont en pointe de flèche en formation et les deux ont bien évidemment corne de brume également en second bijoux voilà pour le 2-2-1 avec un archer seulement si vous voulez deux caves deux archers et un seul infanterie et bien évidemment vous partiez sur six pions lieux là qu'on peut lier c'est le meilleur pairing actuellement sans gorgos évidemment sur les l'infanterie on a zugliang henry 5 ou nabucodonosor moi préférence pour henry 5 mais si vous l'avez pas expertisé nabu étant plus ancien vous pouvez l'avoir vous pouvez aller chercher même ramses regarde aux auxiliares qui est un ancien commandant et vous avez peut-être la chance d'avoir expertisé sur la cavalerie on passe sur hq william et nefski avec jeanne d'arc et pour finir cinq cinq marches avec deux infanterie une cave deux archers cette fois on repasse avec les deux premiers qu'on a vu en infanterie un guan sipio taric liu toujours bois dissé avec ysg alors là je vous avoue on pourrait ne pas comprendre pourquoi ils sortent ysg mais c'est parce qu'on reprend zugliang pour le mettre avec henry 5 évidemment et on finit avec nefski jeanne d'arc au niveau des bijoux on est extrêmement classique comme vous le voyez très majoritairement un quasi pour tout le monde sauf guan on est sûr de l'anneau avec l'anneau de danation avec la corne de brume la suite du document c'est plus là pour les méga baleine parce que vous allez voir ça commence à piquer sévère en termes de commandant à avoir au maximum on passe cette fois sur une option six marches on sort trajane héraclès pour la sixième marche vous prenez les cinq du dessus et après vous associer soit un infanterie soit une cavalerie soit une un archer soit un soutien moi je vous conseille un soutien quand on passe à six marches et quand vous passez vous avez une variante un six marches avec bien évidemment deux caves deux infanteries deux archers je vous conseille encore une fois d'avoir une troupe de soutien en sixième si vous devez sortir six marches peut-être de partir sur des trois garder pareil mais aussi non si vous voulez pas de support partir sur trois infanteries si vous avez la possibilité cette marche laisser tomber la composition je vous la détaille pas vous l'avez sur le document mais on arrive à devoir avoir tous les commandos expertisés enfin tous les meilleurs comme en expertisant vous voyez il faut même avoir du justinian en dernier pour le mettre avec xi ou avoir liu encore une fois avoir honda bref ça commence à devenir très tendax la meilleure option reste peut-être deux infanteries deux caves deux archers et un leadership en soutien trajane héraclès a l'air de faire le job regardez si on regarde la dernière proposition du document on se retrouve avec si pyo guan tarik liu boadis yg zugliang henry 5 hq avec william premier nefsky jeanne d'arc et trajan avec héraclès alors ce qui est tendu dans ces compos là au delà d'avoir tous les commandants expertisés de cette liste il faut aussi avoir le stuff qui va avec sinon vous allez très rapidement vous faire déboîter voilà j'espère les amis que ces documents et cette vidéo vous sera utile utilisez là en référence vous ne savez pas quelle commandant montée vous pouvez vous fier à ces propositions elles sont ultra solides c'est pas du tout n'importe quoi et n'importe lequel des binômes des cinq marches partons bien sûr cinq marches qui est proposé ici est extrêmement solide et vous donnera la satisfaction voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus